On va comprendre l'attitude que le roi prend. Nous sommes créés pour être des rois pour notre Dieu, souverains sur notre vie. Proverbe 19-12 L'irritation du roi est comme le grandement d'un jeune lion. Mais quelque chose de mauvais, vous êtes indigné dans votre cœur et vous dites « je vais changer cette situation ». Alors, c'est comme l'indignation du roi. Tous les démons sont apeurés, ils battent en retraite parce qu'ils savent que va venir le feu des cieux sur eux. Sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Donc, soit la personne a raison ou la déraper un petit peu, vous êtes bienveillant envers elle, vous avez de la bonté. Et donc, c'est comme cette rosée qui tombe sur l'herbe, qui fait un bien formidable. Voyez cette personne qui a été bénie. Et donc, je suis venue de loin pour recevoir cette victoire parce que les médecins disaient juste que j'ai une labyrinthite et c'est comme cela, que quand vous avez une crise, vous prenez ce médicament-là qui ne fonctionne pas. Et j'étais dans une crise. Si bien que je suis venue ici et j'étais en crise, parce que quand j'ai une crise, c'est un mois, un mois et demi de vertige, tout le temps. Et le médicament ne fait aucun effet. J'ai dit « non, je vais y aller, je vais recevoir ma victoire ». Vous allez bien et sans le vouloir, vous allez buter sur une personne. Oui, et j'ai pris le viaduc pour tourner à droite et je suis allée à gauche. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Pour marcher, vous marchez bien ou mal ? Pour marcher, je marchais bien. Allongée, la tête me tournait et je restais à tourner. À présent, le démon vouloit revenir. Et vous vous dites « c'est terminé, il n'y a plus de place pour toi ». Restez ferme après. À présent, je prie pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une aide. Mon Dieu, illumine cette personne, touche en elle, guéris, libère le tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, et vous dites « Amen ».